Générique Etienne Pézzoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des admissions et des concours à l'ECAM Lyon, une école qui est réputée pour être une école post-bac, mais il y a un autre recrutement après prépa. De manière générale, après bac plus 2, comment intègre-t-on l'école après une classe préparatoire aux grandes écoles, dite CPGE ? Après une classe préparatoire aux grandes écoles, une classe préparatoire scientifique, il y a la possibilité d'intégrer la formation généraliste arts et métiers à l'entrée du cycle ingénieur pour les élèves de prépa MP, PSI et PT. Donc les voies maths physique, physique sciences de l'ingénieur et physique techno. Faut-il emprunter la voie de la physique prépa pour postuler ? C'est le cas, on est présent sur les banques de concours de la physique et l'accès au cycle ingénieur arts et métiers est également possible sur dossier et entretien pour les élèves admissibles au concours commun polytechnique ou centrales SUPELEC. Vous avez développé la voie de l'alternance qui ouvre une autre voie d'accès à les profils bac plus 2. Lesquelles ? Alors l'alternance existe à l'ECAM depuis une vingtaine d'années. Il y a également cette possibilité de devenir ingénieur par l'alternance de spécialité soit génie industriel et mécanique, soit énergie, exploitation, maintenance ou bois, construction, négoce. Donc trois voies différentes pour des profils bac plus 2 à l'issue d'un DUT. Faut-il avoir une spécialité de DUT particulière pour intégrer ces trois voies en alternance ? Alors on considère essentiellement les dossiers de DUT GMP, génie mécanique et productique, mesures physiques et également génie industriel et maintenance. Alternance suppose aussi de passer une sélection académique mais également un recrutement devant une entreprise. Comment faut-il s'organiser ? Dans lequel est le calendrier à suivre ? Alors vous avez raison de parler de ce process de sélection parce qu'il y a effectivement dossier plus entretien. L'entretien étant composé des preuves écrites pour les candidats à l'alternance. Mais il faut aussi avoir trouvé son entreprise. Donc on incite les élèves à rechercher dès maintenant une entreprise et de postuler en ligne avant la première semaine de mars afin d'être en phase avec ce calendrier d'examen des dossiers qui se passera à peu près au mois d'avril. Etienne Pézzoli, merci. Merci à vous.